C'est l'héros, je suis le tout, quoi le tout. Il ne comprend pas pourquoi Dieu subit le compte, permettant aux mangeurs de la vente de lui d'accomplir son livre, car il ne gagne pas le seul. Et Dieu se fuit en homme pour être aimé, et compris les hommes, et le gars se fuit chez lui. Sixième sens, l'essence de tous les sens. Sixième sens, l'essence de tous les sens. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. À mon jéré ligne de piaukro, visionnaire, on dort 100%. Je viens de te tétier. On met manger au feu, matin à 7 heures, à partir de 16 heures, On commence à manger sur le feu, avec la main, ça bouge, et puis on mange dedans. Donc c'est quoi on fait là ? Tout ce que tu connais, qui a vu ça à la télé, il sait que ce n'est pas la magie. Depuis, moi mon numéro, depuis 98, je dis bien 98, 98, 2023, ça fait combien d'années ? Il y a 7 numéros, il y a 0,5 là. Elle n'est pas commune, donc ça va mettre là, elle ne fait pas la télé, c'est un dessin de sa soeur qui va la télé. Je suis là, 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 je suis là. Monsieur Edam, bonjour, merci d'être de nouveau avec nous. Nous sommes en pleine de la tradition authentique africaine. Nous avons la tête, c'est vrai, dans l'occidental, nous avons la tête dans le nouveau, mais les pieds trempés dans l'ancien. Alors, pour ainsi dire, Génie de Pricro, bonjour. Bonjour, monsieur Braille Banguet. Bien, alors, nous allons échanger avec Génie de Pricro sur beaucoup de choses, notamment en ce qui concerne la tradition africaine. Génie de Pricro, vous qui êtes en même temps, vous qui voyez dans la nuit, qui voyez dans le monde des génies et dans le monde aujourd'hui des vivants, qu'est-ce que vous pouvez dire justement sur l'évolution ? Est-ce que vous pensez que les choses évoluent dans le sens de ce que nos ancêtres ont souhaité ? Ou bien on est en train de dévier ? Non, merci, parce que la question que tu as posée, on peut dire qu'on a besoin de dévier. C'est-à-dire parce que, avant, les gens, quand tu arrives dans un village, chaque village a son petit fétiche que j'adore. Mais entièrement, à côté de l'église, avec les chrétiens, avec les musulmans, et ça fait qu'on dit non, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, jeter ça. Ça, c'est diabolique, j'attends. Mais, et avant, quand il y a un problème, ou bien quand il y a des maladies comme ça, il ne pleut pas, on dit, bon, il y a une maladie qui arrive, dans un cas d'adorer ça, il y a un cas de faire ça pour que c'est un cas de dévier le village, ou bien faire ça, il y a des jours, on ne va pas au champ, quand une femme est disposée, elle ne doit pas prendre l'eau au malgrom, mais maintenant là, à côté de l'église avec les musulmans, tout cela, il veut laisser tout. Donc ça veut dire qu'on est en train de dévier. Bon, côté le monde, tu m'as demandé, poser la question, c'est évolu, c'est vrai, c'est évolu, avant, quand tu es dans le campement, de façon, on tombe un village, avant, on ne peut pas laisser ici pour appeler quelqu'un à Abidjan ou bien en Europe, mais maintenant, on peut laisser ici pour appeler quelqu'un, n'importe où tu es, tu peux voir la personne en vidéo, ça veut que ça évolue. Donc, le blanc est fait pour évoluer, nous aussi, on peut faire pour évoluer, et les gens ne veulent pas ça, ils pensent que, quand tu vas en Europe, ou bien tu es à Abidjan, tu deviens blanc, moi, la grâce à ton dans l'eau, la fin de la fin de l'économie, tu vas toujours voir. En clair, on peut comprendre avec vous que la tradition africaine, on ne doit jamais l'abandonner. Exactement. Mais il semble qu'il y a des choses qui sont mauvaises dedans, parce qu'on tue, on se tue. La sorcellerie est faite pour tuer, et on voit tous l'en sorcellerie. C'est pour ça que finalement, tout le monde se ruent vers l'église. L'église, quand il y a un problème de sorcellerie, ça ne peut pas, l'église ne peut pas dédié à la sorcellerie. Et je vous dis, et je vous répète, parce que, moi, je vois que tout le monde est sorcié, tout le monde est sorcié, ça veut dire quoi ? Il y a des gens qui vont se pousser la nuit et qui ne vont pas faire rêve. Il y en a quand même, tu te dis, bon, j'ai fait rêve, j'ai eu l'argent, le lendemain, tu vas avoir l'argent. Il y en a aussi, il y a fait rêve, une telle personne enceinte, tu vas voir que la même semaine, tu vas voir qu'il y a 20 dédigres, non, je suis enceinte. Donc c'est comme ça. Chacun, il y a des sorcelles, on prend pour bouffer, il y a des sorcelles, on ne prend pas pour bouffer, il y a des sorcelles, on prend pour avoir de l'argent, tu peux vous encadrer, il y en a aussi, je vois créer. Donc tout cela, on appelle ça sorcelles. Vous voyez ? Donc tout le monde voit créer. Mais quand tu ne regardes pas ce qui se passe, tu dis, moi je ne vais pas créer, moi je vais créer. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer d'aller à l'église, ou faire l'islam, et puis continuer d'adorer ce que les ancêtres nous ont laissé au village ? Il y a des... Tu n'as même... Ils sont musulmans, ils sont les chrétiens, mais j'adore tout ce qu'ils nous ont laissé. J'adore tout ce qu'ils ont laissé, ils adorent. Oui. Mais c'est quand les jeunes ne comprennent pas, ils pensent qu'on peut jeter tout. Quel bénéfice y a-t-il à faire les adorations ancestrales ? Merci, merci. Je suis content. Parce que tu as demandé ça, je suis content. Le bénéfice qui est dedans, parce que quand tu as un problème, il faut aller voir, consulter pour voir ce qui va venir vers toi, ce qui va t'arriver. Et quand tu vois, c'est en fonction de ça, tu peux faire ton sacrifice, en fonction de ça, et tu peux voyager ou ne pas voyager. Le bénéfice qui est dedans comme ça, c'est ça que c'est là. Quand un blanc veut voyager, quand un blanc veut voyager, il s'en fait sur papier, il fait des choses. Mais toi, tu tombes dessus, tu dis non, je m'en vais. Le blanc, quand il va, comment on appelle, NVA, ou bien, comment on appelle, il va aller faire un champ, tu dis la terre d'abord. Mais comme nous, on prend la terre, on ne sait pas si tu es en bas, on consulter pour voir. Et quand tu consulter, tu regardes, si ça peut te rejoindre, du lendemain, et tu vas te dire. Si ça n'est pas te rejoindre, et tu vas dire, mais on tombe dessus pour faire le truc comme ça. Il faut voir. Ça ne se fait pas. Avant, les gens consultent, voient comment ça va se passer. Maintenant, les gens disent qu'ils vont à l'église, ils vont à l'église, je suis musulman. C'est le cœur, tu fais qu'on avance. Nous avons la visite du vieux, on va lui poser la question. Le vieux, bonjour. Bonjour. Bien. Alors, on va vous demander un peu ce que vous pensez de la tradition ancienne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ce que les anciens ont fait, les parents adorés, les adorations, les tabourets royaux, les adorations ancestrales, est-ce que vous pensez qu'on doit continuer ça ? Est-ce que vous pensez que l'église, un peu, ce que le blanc envoyait là, c'est ça qui est mieux ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Les jeunes vous écoutent. C'est ce que vous avez dit. L'église est bonne, mais celui-là, c'est le même objet à faire avant de partir. Je suis sur la même place. C'est ça. Mesdames et messieurs, si vous n'avez pas bien saisi ce que le vieux a dit, l'église c'est bon, mais ce que les anciens ont laissé, il faut toujours marcher sur la même trace. C'est bien ce qu'il a dit. Merci le vieux. Alors, jeunis de Pricro, qu'est-ce que vous pensez de ce que le vieux vient le dire ? Mais c'est vrai, où il n'y a pas de route, on ne met pas le goudron. Où il n'y a pas de route, c'est une route là, on ne met pas le goudron. Parce que quand tu vas faire une construction dans un coin, il faut retuer d'abord. Quand on retue, on ne tombe pas dessus comme ça. Ça veut dire que ce qu'ils ont pensé avant, c'est sur ça, les gens suivent, les traces là, c'est sur ça, les gens suivent. Ce n'est pas comme on tombe dessus comme ça pour faire. Ça veut dire que même si tu vas partir à l'église, il ne faut pas oublier ce qu'il y a derrière toi. Mesdames et messieurs, c'est sur ça que nous allons nous arrêter. Merci encore aux doyens du village qui sont venus rendre ce témoignage. Merci aux juries de Pricro. Restez toujours connectés et puis il faut marcher dans les pas des anciens. Les enfants savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. Et un vieillard qui est assis voit plus loin quand un enfant débou. Merci à vous. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?